Bonsoir, on continue la lecture publique avec Ehud et Eglon. Les Israélites ne savaient que trop bien ce qu'ils devraient faire pour éviter notre catastrophe. Ils crièrent à Dieu, pardonne-nous Seigneur, viens à notre secours, envoie quelqu'un pour nous délivrer. Nous serons ton peuple et tu seras notre Dieu. Dieu, qui aimait son peuple, choisit un homme nommé Ehud pour les délivrer. Ehud ne manquait pas d'idées. Si j'apporte des cadeaux au roi Eglon, dit Tine, il aura confiance en nous. Un peuple vaincu doit toujours payer un tribut à son nouveau maître. Le roi en sera ainsi que nous acceptons sa souveraineté. Ehud se mit en route avec plusieurs hommes. Ils offrirent les cadeaux au roi en personne en se prosternant jusqu'à terre devant lui. Eglon était ravi de tant d'honneur. Puis Ehud repartit avec ses hommes. Lorsqu'ils eurent marché quelque temps, il leur ordonna de continuer seul. « Il faut que je retourne auprès d'Eglon, leur dit-il. » Il revint sur ses pas et réussit à persuader les gardes de les laisser entrer dans la chambre qui était réservée au roi sur la terrasse du palais. « Majesté, dit-il en chuchotant presque, je suis revenu seul et sans escorte pour vous transmettre un message secret. Il est confidentiel. » Ajouta-t-il en jetant un coup d'œil au serviteur qui veillait sur le roi. « Ah ah ! » s'écria le roi. Il installa confortablement son corps plantureux dans son poteuil et dévisagea Ehud de la tête aux pieds. Visiblement, l'homme n'était pas armé. Son vêtement ne présentait pas de renflement où il aurait pu dissimuler une épée. Il fit signe au serviteur de les laisser, puis il dit « Je suis toujours prêt à écouter un secret. » C'est dans Juge, chapitre 3. « Seigneur, lorsque je suis en danger, envoie-moi des personnes qui sont assez courageuses pour venir à mon secours. » Amen. Merci Seigneur. Tu pourvois. Amen. La Vengeance d'Éhoud Éhoud s'avança tout près du roi Aiglon. « Le message que j'ai pour toi vient de Dieu ! » murmura-t-il. Il s'arrêta quelques instants pour préparer son geste. Quand il était petit, tout le monde se moquait de lui parce qu'il était gaucher. Cette différence allait à présent le servir. Il plongea sa main gauche dans sa tunique et en retira une épée à double tranchant. « Voici mon message ! » siffla-t-il en plongeant l'épée jusqu'à la garde dans le gros ventre d'Églon. Elle se perdit entre les bourrelets de grève. Éhoud regarda sa victime avec un sourire amer. Puis, il quitta la pièce en ayant souhait de verrouiller les portes et s'enfuit. Le serviteur d'Églon commençait à s'inquiéter. « Pourquoi le roi ne les avait-il pas rappelés ? » Il entrerait dans une colère terrible s'il est soupçonné de paresse. Ils décidèrent de retourner dans la chambre. Ils trouvèrent la porte fermée à clé. « Il est probablement allé aux toilettes ! » se dirent-ils. « Nous ferions mieux de patienter ! » Ils attendirent et attendirent. Ils collèrent l'oreille à la porte pour écouter. Silence ! « Nous devons nous assurer que tout va bien. Tant pis, facturons la porte ! » Lorsqu'ils eurent enjambé les planches cassées, ils trouvèrent le roi Églon allongé par terre, mort. Pendant ce temps, Éhoud avait gagné les collines. Ils sonnaient de la trompette pour appeler les hommes d'Israël au combat. Ils se précipitèrent sur les Moabites et les écrasèrent. Les Israélites étaient à nouveau libres et en sécurité. C'est dans Juju chapitre 3 toujours. « Seigneur, je t'apporte mes forces et mes faiblesses pour que tu les utilises à ton service. » C'est bon ça, de savoir que même nos faiblesses, ils utilisent. C'est bon. Attention, ne déformons pas la parole. Les faiblesses dans le bon sens. Amen, merci Seigneur. Tu es merveilleux. Hallelujah. Soyez bénis. A bientôt.